Comment l'hôpital du Sartilement va multiplier par deux et demi sa capacité de parking ? Le paysage devrait bientôt considérablement changer, aux abords du centre hospitalier universitaire. Le groupe Synergie, en charge de l'agrandissement des aires de stationnement, a commencé à dévoiler ses intentions à l'occasion du dépôt de la demande de permis d'urbanisme. Le projet est ambitieux, puisque la capacité d'accueil va passer de 1000 à 2500 véhicules. Il nécessite, par exemple, de déplacer l'héliport. Le grand mérite, c'est de ne pas renier plus sur la forêt, de ne pas augmenter la superficie bâtie, de ne pas étendre la surface imperméable. C'est important, puisque la station d'épuration, au pied de Colonsté, arrive régulièrement à saturation en cas de forte pluie. Le groupe Synergie va donc construire, sur trois zones, trois immeubles de plusieurs niveaux, parfois hors sol, parfois semi-enterrés. L'architecture se veut de qualité, avec des matériaux à haut degré de durabilité. La structure est composée de poutres, de colonnes et d'ourdis en béton, avec un habillage extérieur en lame d'acier cortant. À l'intérieur, les voitures vont rouler sur un revêtement en résine conçu pour réduire le crissement des pneus, et des sortes de valets vertes de fougères vont assurer une ventilation dite naturelle. Les concepteurs ont cherché à éviter un effet de masse qui entre en conflit avec l'hôpital, dont la verrière est classée. Difficile, sur plan, de voir si ce pari est gagné. Malgré des efforts d'intégration paysagère, le site, en tout cas, accentue son caractère urbain. Le paysage devrait bientôt considérablement changer, aux abords du centre hospitalier universitaire. Le groupe Synergie, en charge de l'agrandissement des aires de stationnement, a commencé à dévoiler ses intentions à l'occasion du dépôt de la demande de permis d'urbanisme. Le projet est ambitieux, puisque la capacité d'accueil va passer de 1000 à 2500 véhicules. Il nécessite, par exemple, de déplacer l'héliport. Le grand mérite, c'est de ne pas renier plus sur la forêt, de ne pas augmenter la superficie bâtie, de ne pas étendre la surface imperméable. C'est important, puisque la station d'épuration, au pied de Colonsté, arrive régulièrement à saturation en cas de forte pluie. Le groupe Synergie va donc construire, sur trois zones, trois immeubles de plusieurs niveaux, parfois hors sol, parfois semi-enterrés. L'architecture se veut de qualité, avec des matériaux à haut degré de durabilité. La structure est composée de poutres, de colonnes et de ourdies en béton, avec un habillage extérieur en lame d'acier cortant. À l'intérieur, les voitures vont rouler sur un revêtement en résine conçu pour réduire le crissement des pneus, et des sortes de valets vertes de fougères vont assurer une ventilation dite naturelle. Les concepteurs ont cherché à éviter un effet de masse, qui entre en conflit avec l'hôpital, dont la verrière est classée. Difficile, sur plan, de voir si ce pari est gagné. Malgré des efforts d'intégration paysagère, le site, en tout cas, accentue son caractère urbain. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.